Yougoslav, qui a dirigé notamment la très dernière, le premier match entre l'Etoile rouge et le partisan de Belgrade, qui avait suscité pas mal d'enduit et d'incidents aux dirigeants, pas mal d'enduit, d'incidents et des tracas pour les dirigeants yougoslavs là-haut. Il y a le fameux phénomène de l'Oligate. Fairplay, Victor, oui on se demande du fairplay ici. Le public adresse, le speaker de service, appelle au fairplay et vous voyez les milliers, les milliers de drapeaux noirs, rouges et jaunes qui s'élèvent sur les gradins. Espérons que tout se passera bien sur le terrain, mais aussi autour de la plume. Fairplay, Victor, recommande une fois encore le speaker du stade. Mesdames et Messieurs, les nationales. Les hymnes nationaux maintenant et bien sûr aux visiteurs, les honneurs, la Brabossa. La Brabossa La Brabossa Des diables rouges, vous l'avez vu, aux visages graves, je les ai rarement vus aussi concentrés. Ce n'est pas tous les jours, évidemment, qu'on est opposé aux champions du monde en titre de l'hymne national allemand, repris en chœur par 60 000 spectateurs. Par이에ux, en chœur par ailleurs, qu' THERE estunted rouges, w C'est parti. Dans ce nomme, les 60 000 spectateurs ont repris encore l'hymne national allemand et les paroles de cet hymne national apparaissaient sur l'immense Marquard et qui est derrière un des deux buts, un grand panneau lumineux et on vous assure qu'il y a beaucoup d'ambiance ce soir-y. Le banc allemand avec Oman Riedel, Möller, Elmore et Wink. C'est une tâche difficile, je le disais, n'oublions pas que la défense, ici, les autres, voire allemands, la défense allemande est un véritable roc. Les attaquants, Wöller et Klinsmann comptent parmi les meilleurs du monde. Leur force de frappe est redoutable. Ici, Bertrand Crasson, 20 ans, donc au mois d'octobre, grand moment dans la vie de Bertrand Crasson, son premier match international. Il vient y avoir un changement de camp. Donc les Belges, au cours de la première mi-temps, attaqueront vers la gauche. Je vous le disais, la force de frappe est redoutable. Là aussi, un nouveau venu. Maillot, encore plus loin, c'est de Hambourg. Une force de frappe redoutable, mais ce n'est pas le moindre problème auquel les Diables Rouges sont confrontés. L'entrejeu est particulièrement efficace aussi. En fait, on peut dire que c'est de l'entrejeu que partira le danger aujourd'hui. Les joueurs du milieu de terrain belge vont devoir tenter d'intercepter les services en direction des attaquants pour soulager nos arrières. Facile à dire, car ces attaquants qui ont nom Völler, qui ont nom Linsmann, Matthäus ou Hessler, croyez-moi, sont très difficiles à contre. Voilà donc le début de cette partie. Un petit match tunnel, dois-je vous le dire, nous satisferait. Première sortie de balle au profit de nos Diables Rouges. Bruno Bursa, avec la mise en jeu. Beaucoup de photographes qui se déplacent derrière le but de Michel Preudhomme. Ça ne doit pas être très agréable pour Michel Preudhomme s'il voit cette véritable armée de photographes déplacés vers son but. Ça signifie que nos confrères, rois de la photo, pensent que Michel Preudhomme aura beaucoup plus de travail que son vis-à-vis. Ça ne doit pas être très encourageant. Ce n'est pas tellement bon pour le moral. Mais enfin, Michel en a vu d'autres. Francky Van Doren, Francky Van Doren, Francky Van Doren touche son premier ballon de Diable Rouges. Croisant les doigts pour lui, il le mérite. C'est un jeune qu'il faut encourager. Francky Van Doren, Francky Van Doren, un ballon perdu récupéré par Hessler. Hessler pour Brem. Brem qui ouvre le jeu du côté droit en direction de Reuters. La machine se met en route. Klinsmann, que vous voyez là, est remise en jeu par Mathéus. Des noms qui donnent froid dans le dos lorsqu'on est défenseur. Ce qui est le cas de Brugnot-Boursavel ici devant Klinsmann. Remise en jeu pour Hessler, le petit Hessler. Ici Philippe Albert, Christian Klinsmann de près. Et Georges Grun, il s'occupera tout particulièrement de Völeur. Remise en jeu pour Mathéus. Elle est longue, la tête de Philippe Albert. Le ballon repoussé dans les pieds de Toll. Un ballon qui sort au profit des Allemands. Un peu plus de 2 minutes de jeu. Toujours 0-0. Mathéus. Encore Mathéus. Tout ce qui déborde. En centre, deuxième poteau. Une tête, un ballon qui revient vers Michel Fredame. Et le but ! Oh là là, ça ne pouvait pas commencer plus mal. Un but inscrit par Völeur. Une situation confuse. Devant Michel Fredame. Mais dès la deuxième minute de jeu. Même pas la troisième. Nous sommes à 2 minutes 45 secondes. De jeu exactement. Et bien Völeur a inscrit le but. Le ballon est repoussé de la tête. Il va revenir vers Jean-Michel Fredame. Peut-être avait-il déjà été chercher la balle derrière la Ligue. Je n'étais pas sûr. Mais Völeur était à l'affût. Et il inscrit le premier but. Quel mauvais début. Quel mauvais début pour le Diable Rouge. C'est le scénario catastrophe qu'on n'aurait pas osé imaginer. Völeur. On joue avec beaucoup de calme. Beaucoup de sang-croît. Chez les Allemands. On le sait. Les Champions du Monde présentent une équipe bien équilibrée. Et par tradition. L'équipe nationale allemande. C'est un bloc. Un bloc soudé. Une machine bien huilée. Et oui, déjà à 1-0. Kessler. Reuter. Le ballon sort. Beaucoup de complémentarité dans cette équipe allemande. D'excellents joueurs comme Brem que vous venez de voir. Beaucoup d'autres individualités. Le football allemand est devenu un produit d'exportation apprécié. Puisque vous le savez, pas mal de joueurs évoluent dans ce qu'on peut appeler le paradis du football de l'Italie. Pas moins de six joueurs alignés aujourd'hui font les beaux jours des clubs du Calcio. Il y a Brem, Matthäus et Klinsmann qui jouent à l'Inter. Berthold est veuleur à la S-Roma. Et est-ce-leur à la Juventus. C'est tout dit. Coup de massue pour le moral de nos diables. Ce but concédé immédiatement. Il faut qu'il se ressaisisse. Une faute. Une faute commise sur Marc Wilmot. Bien coups francs pour les Belges. Benjo Schiffo sans doute qui va donner ce coup franc. Non, il laisse pour Wervo. Retire de Wervo. Repoussé par le mur allemand. Philippe Albert. Au espace de Philippe Albert. Dans les pieds de Dolle. Dolle qui ouvre sur le plan gauche. A Völler. Völler Dolle immédiatement. Brehm. Arrière très offensif comme vous le savez. Berthold. Berthold à Matthäus. Le ballon circule très bien dans les rangs allemands. Matthäus a évité. Marc Wilmot. Donne dans la foulée de Völler. Crochet. De Völler. Völler encore. Klinsmann est à la fuite. Et heureusement pour nous. Grün va pouvoir dégager. Une faute commise sur Grün. Faute de Matthäus. Matthäus, 30 ans, 86 sélections et 17 puces à son actif avec l'équipe allemande. C'est le patron de l'équipe nationale d'Allemagne. Dégagement pour Michel Poitras. Berthold qui avait dégagé. Völler. Faute de Grün. C'est Völler. Et oui, la confirmation de la tactique qu'on attendait. C'est-à-dire que Völler sera tenu de près par Georges Grün. Et Klinsmann par Philippe Alper. Georges Grün. Promu capitaine de cette équipe des Diablo. L'équipe dans la moyenne d'âge, nous n'oublions pas, n'est que de 25 ans et de 7 ans. A l'exception de Michel Preudhomme qui a 31 ans et de Frank Gliven de Rijl qui a fêté ses 30 ans comme vous le disiez hier. Et bien tous les Diablo rouges ont moins de 30 ans. C'est une moyenne exceptionnellement basse pour une équipe nationale. Berthold ici. Berthold encore sur la passe de Bayer Dorfer. Samer pour Hessler. Reuter. Le droit du Bayer-Dominique. C'est une infiltration de Dole. Van der Helz. Faute sur Van der Helz. Ou Franck pour les Belges. Dommage, ce but. Je l'appelle, je prie en froid. Franck yvan de Rijl. On appelle deux balles de De Grey et de Wilmot. L'autre qui a été moins rapide que Brême. Dole. Faute sur Dole. Joueur d'Ambour. C'est sa deuxième sélection. Thierry Yorat. C'est l'entraîneur de l'équipe du Pays de Galles. Et je pense que Paul-Philippe a pris place lui aussi sur les gradennes. Nous l'avons aperçu tout à l'heure. Paul-Philippe, le manager, l'entraîneur de l'équipe luxembourgeoise. Nos adversaires, Galois et Luxembourgeois, sont présents. On dit ce que vous avez vu est Mathéus. Qui dole donc le joueur d'Ambourg. Plus de peur que de mal. Et coup franc. Berti Vaux, l'entraîneur de cette équipe d'Allemagne. 45 ans, l'ancien joueur de même seul de la TAC. Hessler. Versavel. De Greize. Verwort. De Greize. Et un beau retour de Reuter. J'ai bien que l'impression que ce défense en manque soit une fois de plus intraitable. Très solide. Et on ne s'affole jamais du côté allemand. On joue avec beaucoup de rigueur, beaucoup de calme, de sens poids, de précision et de talent aussi. En tout cas, il y a du talent dans cette équipe. Bien sûr, on n'est pas un champion du monde par hasard. Notamment ici, Klinsmann, un des meilleurs attaquants du monde. Joueur de l'année en 88. Et rapide, puissant, dangereux à tout moment. Tout comme Völler d'ailleurs. Vous avez vu dans une position difficile. Il est quand même parvenu à centrer. Enzo Schiffo. Schiffo. Toujours attaqué par Zahmer. Fautivement. Première faute sur Enzo Schiffo. Zahmer ici. Joueur de Stuttgart. Coups francs pour Vervaux. Philippe Albert est monté. Et il arrive trop tard. Belle sortie de Hildner, le gardien de Cologne. Voilà Hildner. Il n'a peut-être pas l'envergure d'un mailleur ou d'un Schumacher, mais c'est un excellent gardien. Il y avait une faute sur Hildner. Je pense que c'est Philippe Albert qui est d'appuyer sur le gardien. Engagement vers Klinsmann. La tête... ...mertran Crasson est remise en jeu. Les Belges jouent une défense de zone. C'est-à-dire qu'au départ, comme je vous le disais, Philippe Albert s'occupe de Klinsmann. Voilà Paul Philippe, l'entraîneur de l'équipe luxembourgeoise. Donc au départ, Albert, Philippe Albert s'occupe de Klinsmann. Georges Grun de Völeur. Mais lorsque Völeur et Klinsmann se déplacent tantôt à gauche, tantôt à droite, eh bien nos deux défenseurs ne les suivent pas. Ils ne s'occupent d'eux, ils ne les prennent, comme on dit en jargon footballistique, que lorsqu'ils ont dans leur zone. Ce qui semble en tous les cas se produire pour le moins. Mathéus. Mathéus encore. Et Michel Prédard. Anderl. Georges Grun. Il vise dans les pieds de Völeur. Völeur t'attend un soutien, mais on se regroupe en défense. Fourbien du côté allemand et le ballon sort. Elze Chiffaut. Mathéus. Il faut qu'il y ait un oeuf appelé précisément avec Mathéus. Mathéus a multiplié les déclarations défavorables. Il est ici. Il est ici. Un tir de brem Oulala, il est pas passé loin, croyez-moi André Hbrem, le joueur de l'Inter de Milan Un tir canon Condition physique Toujours au repère Revoyons ce tir Oh, je crois que Michel a eu froid dans le dos Coup franc, profil et belge, une faute sur Wilmot, une de plus Toujours en Zochifo pour monter le coup franc Chiffo à Grun Grun fait sauter le ballon en direction d'Angelo Chiffo C'est bien joué Chiffo toujours, on vient pas d'aider Chiffo qui renverse le jeu en direction de Frankie Van Der Es Vous voyez beaucoup de maillots blancs en défense Et attention aux contre-attaques Faute de Grun Coup franc Ici Frankie Van Der Es Bref, mon coulerant Bref Hessler Attention la rapidité des Hesslers Le sens du but Et une technique affinée Au-dessus de un joueur complet Mise en jeu pour Crasson Salonade de Chiffo à Vervo Vervo pour Francky Vanderelle qui arrive à Brême Crasson Vervo, Chiffo Chiffo en retrait pour Marquemes, notre libéraux Donc Transversal, Chiffo encore, Chiffo toujours Mais Zahmer était là pour envoyer le ballon en délimite de jeu Vervo Qui a hésité, il s'est fait prendre le ballon par Zahmer Zahmer à Hessler Zahmer encore Zahmer en relais avec Klinsmann, Chiffo lui prend le ballon Mais il y a eu une faute de Klinsmann sur Enzo Qui prend pour Bruno Gossard Marc Wilmoth Wilmoth Une balle vers Crasson qui est montée Et le ballon dégagé hors des limites de jeu par Berthold Mise en jeu pour les Belges Berthi Vaux aussi L'entraîneur donc Qui cède à Enfant de Beckenbord Mise en jeu pour Grün Vers Wilmoth C'est de Wilmoth De Graze Centre de De Graze Tous les Belges à l'attaque Vervo Il y avait hors jeu, oui Un retour de hors jeu de De Graze Les Belges un peu plus présents Nous dirons depuis quelques minutes Qui ont subi un coup de massue Ce but à l'entrée Après deux minutes de jeu à peine Ils semblent maintenant se ressaisir Mais ils n'ont pas encore inquiété Véritablement Qui ignore Brem Brem Vers Völler Völler avec Grün Qui lui prend le ballon MRC là Pour relancer les Diables Chiffo Trois joueurs Aux côtés de Chiffo Reuter Matthäus Beresler Est remise en jeu Pour la Belgique Reuter Berthold Brême Brême dans la foulée De Dolle C'est qui fait de l'arbitre C'est un coup fond Il y a eu une faute C'est du Crasson au coup fond Ah le pauvre Il commence dans des conditions difficiles Chiffo Chiffo avec Zahmer Chiffo toujours Bien joué de la part du Chiffo à Grün Grün attaqué par Klinsmann Et il nord 21 minutes de jeu Toujours en but à zéro En faveur de l'Allemagne Berthold Il descend Balle au pied C'est fait Prendre le ballon Par Patrick Verveau Enzo Chiffo Maintenant Vous voyez Une perte de balle allemande Mais immédiatement On se regroupe en défense Esler Esler vers Klinsmann Philippe Albert Bien revenu Il faut ne laisser aucun moment de liberté Ni à Klinsmann Ni à Völler Ici Völler 40 buts En équipe nationale C'est le 4ème meilleur buteur De l'histoire de la Manchester Le meilleur est en roumenique Avec 75 Et puis Müller Et 3ème Zeller 4ème donc maintenant Völler Remise en jeu pour les Belges Père de Greys Père de Greys Un point qu'on beaucoup vu Les attaquants C'est normal Il faut dire que les Allemands Restent maîtres du jeu Berthold Serge Grün Albert Le serveur est monté Mais Klinsmann L'attaquant n'hésite pas A venir aider les défenseurs Routes de Philippe Albert Qui va recevoir le carton jaune Premier carton jaune de la partie Donc au fascif de Philippe Albert Une attaque fautive Ce wrestler Attaque que nous revoyons Il a accroché du bras Mais il ne l'avait Pas de toucher avec le pied Il s'est mal reçu sans doute Reuter Reuter pour Matthäus Reuter encore Et aussi un Arrière rapide Adroit Et ils le sont tous C'est toute cette valeur Bonjour Nathan On joue très vite Autour Brême Faut du petit crasson Sur le Grand Brême Il joue à l'intermilan Brême Et avant Évolué dans les rangs De Sarbrück Puis de Kaiser Schlotterne On l'a connu aussi Au Bayern de Dominique Maintenant Comme cinq autres De ses coéquipiers D'aujourd'hui Il évolue donc en Italie Un ballon brossé La tête de Völler Et le coup de coin Nous voyons le but ici Et oui je crois que déjà Michel Présum avait été Rechercher le ballon derrière la ligne C'est une image Semblante témoignée Il faut en avoir Mais j'ai bien l'impression Que le ballon Avait franchi la ligne On nous laitera moins de regrets La tête à côté Une tête de Bertolt Qui n'hésite pas à monter Lorsqu'il y a un coup de coin Voilà S.Roma Oui Bertolt Il a connu à peu près Toutes les places Arrière latérales Libéraux Stopper Il est polyvalent Dans son rôle défensif Et on dit qu'il reviendrait Au Bayern l'an prochain Il reviendrait en Allemagne Donc Remise en jeu Pour Versavel Vers Winmot Match qui a fort à faire Avec Beyersdorf Bien à ver au jeu De Marc de Gréz Rem Bertinsmann Emmers Albert Bervers Versavel Nous jouerons très peu De liberté d'action Totalement Et remarquablement Organisé On le savait déjà Et on en a Nouveau témoignage Aujourd'hui Mathéus L'homme clé Un des hommes clés De cette mancheur Et Michel Prudant Hesler Je suis allé où Pour lui Une faute sur Hesler Une faute de Wilmot Bertol Écoute pied de but Pour Predor 28 minutes de jeu Toujours un but à zéro Pour l'Allemagne Si vous avez appris Le reportage en marche Et bien sachez que dès la deuxième minute Les Allemands Ont affri le but par Völler Tête de Beyersdorf Reuter Berthold Prem Matthéus Dole Dole avec Versavel devant lui Versavel toujours Versavel Versavel à Wilmot 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 s'en entend vers Vanderelles Chiffaut maintenant On appelle le bal de De Grey Chiffaut a bien évité Zahmer Ah la passe est moins précise Vanderelles Versavel Et la dernière passe C'est souvent imprécise Bruno Versavel ici Brem Andreas Brem Zahmer Reuter Brem Davis est une machine bien huilée Centre derrière le but de Michel Prédor Dans ce centre de Brem Coup de pied de but pour les Bières Bleues Tête de Beyersdorf Chiffaut MF Albert Patrick Verbeau Reuter En relais avec Mathéus Mathéus dans la foulée du petit Hessler Emmers Bruno Versavel Francky Vanderelles Faute sur Vanderelles Une faute de Zahmer Et voilà Zahmer Et voilà Zahmer On ne laisse aucune liberté d'action Au porteur du ballon Il est immédiatement harcelé par un joueur allemand Il avait une faute ici Chiffaut Arrive sur la tête de Versavel Will Mots maintenant à nouveau Versavel En contrôle de la poitrine Beaucoup de maillots blancs se sont regroupés en défense Elzo Chiffaut va tenter de déborder Chiffaut en retrait à Wehrwur Allons revoir Et oui il s'est sorti dépasser Bertrand Grasso Il a donné un petit coup par derrière Coup franc donc C'est Brem qui le donne Une tête au-dessus Une tête de Bayersdorfer Qui était montée A nouveau donc Sa première sélection Il faut bien admettre en plus Que l'équipe allemande est quelque peu déforcée Par suite de l'absence de Buchwald Et de Gauleur Qui sont blessés Et qui avaient disputé Souvenez-vous Les matchs de la Coupe du monde Du mondial 90 Versavel Allons glisser dans les pieds De Graze par Will Mots Van Der Hels Qui a centré la tête de Reuter Matthäus en un temps Est-ce le très beau travail technique De Matthäus Et l'heure Dolle Et remise en jeu pour les Allemands Berthold Sur Klinsmann Une faute De Georges Grune Il n'a pas fait le détail Il y a de la chance que Monsieur Petrovic ne sorte pas le carton jaune Coup franc Et toujours Brem bien sûr C'est sa spécialité Enfin une de ses spécialités Il en a beaucoup Alors heureusement pour nous Vous allez voir Comme d'habitude Une balle très aérienne Et brossée Voilà qui est fait Et on cherche une autre tête Notamment celle De Bayer Dorfer Qui monte chaque fois Tout comme Berthold Et Michel Prédom à la bonne place A nouveau donc Bayer Dorfer De Grey's à Crasson Est-ce que c'est le détail ? Van der Elst Isole Verwoord Qui tente de faire de même avec Versavel Versavel Hessler à ses côtés Van der Elst Il aurait pu tenter autre chose Sans qu'il Van der Elst Et mais l'arbitre avait ciflé Un retour de hors-jeu Heureusement pour nous Mais il aurait pu laisser l'avantage Matthäus Véritable régulateur de cette équipe Un surdoué du ballon Reuter Berthold Brem 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 pour Klinsmann Une faute sur Francky Van der Elst Grün Wilmot Crasson Crasson qui déborde Va pouvoir centrer Direction de De Grey's Versavel attend le ballon Voilà Versavel Un appel de balle maintenant De Verwoord Verwoord Berthold Avec Beaudout Calme Et ça repart avec Brem Brem immédiatement Dans les pieds de Dole On fait pas le détail Ça va très vite Dole avec Georges Grün Un crochet Il le passe En centre au premier poteau Versavel pour récupérer Sinon Wilmot Qui est venu aider les défenseurs Georges Grün maintenant Crasson Grün Wilmot Et encore un haut jeu C'est pas la première fois Que Que Marc De Grey Se les reprend C'est se prendre Au piège du haut jeu Et on a pas encore Beaucoup vu nos attaquants Evidemment On subit le match Hier les Les diablotas En tous les cas Les espoirs Les espoirs Se sont inclinés Netement 3 buts à 1 Face à une équipe Allemande Redoutable Parait-il C'est veleur Veleur pour Zahmer Le ballon revient Matheus Beaucoup de mouvements Dans cette équipe Tout le monde bouge Comme vous voyez Linsman Difficile à fixer Les attaquants Dans ces conditions Et la défense Notre défense Supporte tout le poids C'est très difficile Pour les joueurs Du milieu D'intercepter Les passants En direction Des attaquants Ils doivent soutenir Bien sûr Nos défenseurs Les joueurs du milieu Mais quand C'est un véritable tourbillon Comme maintenant Lorsque Des Esler Des Dole Des Des Amers Se déplacent Tantôt à gauche Tantôt à droite Ils sont très difficiles A tenir Voilà Il vient de se passer Un coup maintenant Avec Dole Enzo Schifo Sur cette face De Philippe Albert Enzo Schifo Qui a le champ libre Devant lui Verwoord En soutien Verwoord Vers Schifo Qui a plongé Dans l'espace libre Vas-y Enzo Encore Schifo Et deuxième joueur C'est Matthäus Son ennemi Qui est venu Lui prendre le ballon Et au moment où Je vous dis qu'ils sont ennemis Il se serre la main Tant mieux Matthäus Donc lui aussi Joueur de l'Inter Un drôle de caractère Paracile L'intellectuel De la Mannschaft Il est Diplômé en architecture Coup de coin Premier pour les Belges Enzo Schifo Le donne Un très mal Enzo Emmer Mark Wilmot Parti à la limite Des hors-jeu Et immédiatement Vous voyez On ne laisse pas le temps Au joueur belge De contrôler la balle Immédiatement Il y a Un défenseur Un joueur du milieu Et même un attaquant On l'a vu plusieurs fois Qui bondit vers le joueur Qui harcèle le porteur du ballon Ici Berrios D'Orfer Et Le coup de coin Pour Patrick Verbeau Reprise De Mark De Graze En attendant Mais très loin Au-dessus du but Voilà C'est le final Berrios Berthold L'on transversale vers Klinsmann Faute de Crasson sur Klinsmann Il n'a pas froid aux yeux Le Le Si on lui avait dit Il y a quelques mois à peine Qu'il serait opposé Aux meilleurs joueurs du monde Quelques ans En plus les cas Des meilleurs joueurs du monde Je crois qu'il n'aurait jamais Coup franc est toujours Ce diable C'est comme le dire de Brême Et toujours les mêmes balles En cloche qui arrivent Vers les Les grands formats En contre Qui nous est favorable De Graze Mais il est vraiment seul De Graze toujours Un retour de Brême De Graze Glisse le ballon à Grün Qui est monté Changement d'aile de Grün Vers Versavel Versavel toujours En retrait à Chiffaut Un ballon sorti Au profit des Et Jexon n'est pas content Au profit des Allemands Remise en jeu Décrété par Monsieur Petrovic Qui était bien placé Matthäus Pour remettre le ballon En mouvement Sur la tête des mères A nouveau Matthäus Et encore la tête des mères C'est à nouveau Une remise en jeu Même scénario Très souriant Lothar Matthäus Dont on dit pourtant Qu'il n'a pas Un caractère facile On le dit ambitieux Provocateur Égocentrique même Et aujourd'hui Il est heureux Son équipe gagne Et puis Souvenez-vous Il avait été sacré Officieusement Meilleur joueur Du mondial Et non Ce sont des Références Qui comptent Versavel Versavel vers Patrick Vervaux Attaqué par Zahmer Attaqué C'est le cas de le dire Le ballon revient A Matthäus Et on change 8 de rythme Il a poussé Le ballon trop loin Vous voyez que ça arrive au meilleur Il a tout C'est un Comme je le disais tout à l'heure Invitable Surdoué du ballon Il est puissant Il est volontaire Excellente technique Un rayonnement exceptionnel aussi Sur le terrain On le voit partout C'est un véritable patron Francky Vanderels Albert Et Prédent Moins de deux minutes En cours à jouer Et toujours Le même score 1 à 0 Hessler Brem Grün Qui a commis une faute Sur Völo Berthold au couffrant Vers Bayersdorfer Matthäus Qui a sauté le ballon En direction d'Hessler Hessler dans La foulée de Reuters Encore un beau mouvement Centre au premier poteau Et reprise A côté du but Reprise de Völo Encore Une phase Une action Nous allons revoir Le centre Et la reprise Au premier poteau De Völo Le ballon A côté du but Heureusement A ce veleur Très difficile A contrer On avait dit Qu'il souffrait De douleurs musculaires A la cuisse Et que sa participation Était douteuse Et il est là Et bien là Et aussi à tout Vitesse Feu de tête Tire des deux pieds Ce sont des joueurs Complets Ces champions du monde Et que dire de celui-ci Et que dire de celui-ci Kifler sur le score De un but à zéro Malheureusement un but Inscrit d'emblée Par les allemands Après deux minutes De jeu À zéro Après 45 minutes Nous nous retrouverons Tout à l'heure Donc la Belgique Venait ici Mais 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 Sait-on jamais Il reste encore 45 minutes À tout de suite Ce match Vous est offert par Louis de Portereur Jupilaire Renaud Silencio Action Tu es très belle Caresse le spoiler Oui Très bien La roue Non Plus sensuelle Elle est belle Cette roue Voilà Entre maintenant Entre Et fleure le volant Oui Magnifique Ouvre le doigt Ventilatore Tu es superbe Que belle Coupez Corolla Studio Une série très spéciale Signée Toyota La Loterie Nationale Aide le sport Aide le sport Et oui 1-0 Vous l'avez vu Un but de retard Pour les Diables Rouges Et il faut être sportif Et reconnaître Que la main n'a certainement pas Volé son avantage D'un but acquis Dès la troisième minute Vous avez pu le constater Mais bien sûr Reste toute la deuxième mi-temps Pour espérer Et ce qui était le bal des débutantes Avec les débuts de Beyersdorf Et de Crasson Va donc devenir pour nous La lutte finale Mais ça c'est le propos De la seconde période Mais en studio Vous l'aurez remarqué Bienvenue au vaillant Travailleur du cyclisme Rodrigo Benkens Vous êtes là pour nous parler Bien sûr de l'épreuve Cycliste du jour Le Grand Prix cycliste de Francfort L'Henigertum Qu'on appelait dans le temps Mais on ne sait plus mention de ça Pour des raisons de publicité Qu'on oublie volontairement Donc Grand Prix de Francfort Il y a aussi pour l'instant Le Grand Prix de Tour d'Espagne Alors la concurrence d'une épreuve N'est-elle pas préjudiciable à l'autre ? Mais non pas du tout Ce sont deux types d'épreuves Tout à fait différentes Franck Disons que les hommes qui aiment bien les tours Se retrouvent là-bas Indurain et compagnie Mais ici Pour vous situer évidemment Donc le niveau de la participation Je dirais simplement Que tous les vainqueurs Des classiques de la Coupe du Monde Était au départ Ranoidon, Capucci, Madio Et les autres Argentine aussi Le Grand Prix de Francfort N'est pas dans le classement De la Coupe du Monde précisément Est-ce que c'est pas un petit peu Préjudiciable ça aussi ? Oui en fait Vous savez que Bon c'est très difficile D'avoir Chacun voudrait bien avoir Son épreuve dans la Coupe du Monde C'est pas possible Mais juste en dessous de la Coupe du Monde Il y a les courses Qu'on appelle les courses De catégorie 1 Et c'est le cas Du Grand Prix de Francfort Au même titre donc Qu'un gant Wevelgame Ou qu'une flèche Wallonne Ça rapporte exactement Les mêmes lauriers Une victoire ici à Francfort Qu'on appelle donc ainsi Et non plus Le Rundtum Eniger Tour Donc 30ème édition De ce Grand Prix de Francfort Et bien je suis très curieux De découvrir avec vous Les images du résumé Que vous nous proposez On le fait direct Vous savez d'abord Ce matin c'était C'était un temps A ne pas mettre un coureur dehors Mais malgré la pluie Et 3 degrés s'il vous plaît Ils étaient 170 coureurs au départ Parmi lesquels Michel Dernis Vainqueur ici même Il y a 3 ans Et dont le directeur sportif Walter Gottfraut Vainqueur il y a 17 ans Était censé Donner le départ Et oui Pistolet mouillé Enrhumé Et puis 170 kW Pour 216 km A parcourir au total Le Rundtum Le Grand Prix de Francfort Un tout nouveau profil Une course plus courte Mais plus accidentée Aussi La course a été essentiellement animée Dans sa phase initiale Par ses deux coureurs Eric Broeking Néerlandais Maillot blanc Le numéro 1 du cyclisme Batave Troisième du Tour de France Né prématuré Il y a 27 ans Ce qui poussa d'ailleurs Ses parents A lui faire pratiquer Du sport Très tôt Avec lui C'est Tony Rominger Le polyglotte Un Suisse néo-Danemark Qui parle 5 langues Et vainqueur En début de saison De Paris-Nice Repris à 17 km de l'arrivée Voici Michel Dernis Qui attaque aussitôt Nivellois Résident à Waskerk Une entité de Tubise Le Wallon A souvent La pêche à Francfort 30 ans Huitième année professionnelle Et vous le savez Un sacré tempérament Du tempérament C'est aussi la grande qualité Du premier A contre-attaquer Derrière Dernis Dirk DeWolf Vous l'avez sans doute reconnu Troisième De la Gold Race Samedi dernier Ils ne seront bientôt plus que neuf A lutter encore Pour la victoire L'allemand Ampler L'irlandais Orly Les français Marc Madiot Et Jean-Claude Leclerc Et puis 5 Belges Dirk DeWolf Michel Dernis Vous les avez vus Et surtout Trois coureurs De l'équipe Loto Johan Museu Johan Brunel Et Serge Baguet Qui n'est autre que le fils de Roger Baguet L'ancien lieutenant De Rick Van Loi Un coup fumant donc Pour les hommes de Jean-Luc Vandenbroek Et regardez Johan Brunel attaque Profitant de la supériorité numérique Des siens Johan Brunel Vous le savez Sixième De la Flèche Wallonne Et puis dans le coup Presque jusqu'au bout Dans la doyenne Il a un peu coincé Dans la redoute Il faut dire que l'équipe Loto S'est classée Deuxième Du Tour des Flandres Avec Museu Deuxième Inutile de vous le rappeler De la Flèche Wallonne Et de Liège-Bastogne-Liège Avec le Créquet-Lyon La poisse de Redan Dans Paris-Roubaix Ça fait beaucoup Il y en a marre Et les Loto Voudraient bien Enfin en gagner une Il reste 15 km Soit 3 tours De 5 km à accomplir Et le seul A revenir Dans un premier temps Sur Brunel Vous l'avez reconnu aussi C'est Michel Dernis Derrière Orlé De Wolf Ampler Et puis encore Museu et Baguet Brunel Vous l'avez vu A passer pour la première fois La ligne d'arrivée En tête Mais c'est un regroupement On arrive au deuxième passage Neuf hommes Je vous le rappelle Sept équipes représentées Six coureurs isolés Trois lotos Et rebelote Encore une fois Johan Brunel Attaque juste avant la ligne Pour la deuxième fois Il passe cette ligne En tête Derrière Très bien Le travail d'équipe Évidemment Des lotos Il reste là 10 km Cette attaque de Brunel Était beaucoup plus tranchante Que la première Surprenant D'ailleurs Brunel On pensait en réalité Qu'il n'était fait Que pour briller Dans les courses à étapes Inopérant dans les classiques Mais ce n'est certainement Pas notre intime conviction Au contraire Mais c'est Johan lui-même Qui estimait Qu'il ne réussirait jamais Rien de bon Dans une classique Colossale erreur Le voici Qui va gagner Présenté comme le successeur De Claude Criquillon Brunel Est probablement Le meilleur spécialiste belge Du chrono à l'heure actuelle Et ça a certainement Joué en sa faveur Dans les circonstances présentes D'ailleurs Sa seule victoire Cette saison C'était dans le contre-la-montre Du Tour du Pays Basque Pour la troisième fois Il va passer premier Mais l'important C'est de passer C'est de passer à la quatrième fois La fois suivante Donc Vous voyez que Michel Dernis Travaille derrière Brunel Ne compte que Quelques centaines de mètres D'avance Derrière C'est maintenant Le français Jean-Claude Leclerc Qui fait le travail Avec d'ailleurs Marc Madiot Dans sa roule Vainqueur de Paris-Roubaix Leclerc donc Tente de contre-attaquer Et vous allez voir surgir Voilà L'allemand Ouvampler Il est vrai que Les allemands N'ont plus gagné Leur course Depuis Grégoire Braun Ça fait 13 ans Mais Brunel continue 26 ans Né à Iseguem Et résident à quelques kilomètres A peine du mur de Grammont Johan Brunel Un garçon solide dans sa tête Malgré des jambes Qui paraissent bien minces Et bien frêles Certaines mauvaises langues Prétendent bien qu'il vaut Surtout par sa superbe épouse Qu'il accompagne dans toutes les courses Touchez-en d'ailleurs un mot A Pedro Delgado Mais qu'on le veuille ou non Il va remporter là Une merveilleuse victoire C'est la 16ème victoire belge Rendez-vous compte En 30 éditions Plus donc du 50% Après des coureurs comme Merckx Comme Freddie Martens Godfraud Ludo Peters Il est le 13ème coureur belge A remporter le Grand Prix de Francfort 40 secondes plus tard Lutte évidemment pour la 2ème place Johan Musée Qui emmène ce sprint Le seul à pouvoir Un petit peu contester sa supplématie C'est Hurley Hurley à gauche Musée à droite Le sprint Musée en puissance Va résister 2ème Musée 3ème Hurley 4ème Leclerc Et puis 5ème encore en loto Morel 6ème De Wolf Baguet 4ème courant L'équipe loto termine 10ème Et Michel Dernis 11ème 6 Belges Mais oui Dans les 11 premiers Bien plus tard C'est Edwige Van Neuwen Qui règle un petit peloton Mais ce qui compte C'est que La victoire Revient donc A Johan Breunel Jusqu'ici Le palmarès de Breunel Se limitait A une 17ème place Dans son premier tour de France Et à une victoire Dans le tour De la communauté européenne Mais cette victoire A Francfort Et bien sûr La plus belle de sa carrière Et constituera sans doute Un fameux déclic A 26 ans L'avenir Et de son côté L'optimisme également C'est aussi Le 4ème doublé De l'histoire De Leninger Thorn Où Unkermark Et Altik Des allemands L'avaient fait Comme Merckx Et De Skullmack Le dernier en date Baron Kelly Mauser en 80 Doublé belge Bruunel Musée Doublé loto Doublé aussi Pour les Johan C'était Leninger Johan Thorn Colossal loto Cet après-midi Et oui Rodrigo Ça nous fait déjà A tout le moins Une petite consolation Vous apporte le cyclisme Mais si j'ai bien compté Il y a 4 coureurs De la même équipe Dans les 10 premiers C'est exceptionnel C'est tout à fait unique A mon avis Vous savez que Une des grosses caractéristiques De la modernisation On va appeler ça comme ça Du cyclisme C'est que maintenant Dans les grandes classiques Les différentes équipes Ne peuvent plus aligner Que 8 coureurs C'est très peu évidemment On se souvient des grandes armadas Flandria ou Molteni C'est plus du tout possible De contrôler une course comme cela Et dans une course D'une telle importance Placer bien sûr 3 coureurs dans les 5 premiers Mais avec Baguette Ça fait 4 dans les 10 premiers 50% des coureurs alignés Dans les 10 premiers Je crois que c'est unique Et au ministre Meistat De voir leur équipe S'imposer comme ça Par ailleurs C'est Capes qui avait gagné Le Volk non ? C'est Andreas Capes Qui avait gagné C'est la réponse Du berger à la bergère Les belges qui vont gagner À Francfort Encore que Capes On peut aussi un petit peu Rimpousser du col En disant Capes Qu'on va dans une équipe belge Oui Mais le résultat 1-2 Brunel-Museu Ça donne quand même À l'ennui-retour Une certaine valeur Non ? J'en suis convaincu D'autant que les deux Johans C'est aussi l'avenir De notre cyclisme On a beaucoup parlé Des adieux de Criquillon Et dans ce contexte-là L'arrivée de Brunel C'est peut-être encore Plus important finalement Que sa 17ème place Au Tour de France Parce qu'on croyait Qu'il n'allait faire Quelque chose que dans les tours Et je crois que cette victoire Maintenant va Peut-être lui donner des idées Dans les années à venir Des courses comme Liège Bastogne-Liège Ou la Fléchouala Donc pour nous Le printemps Cycliste Il est maintenant définitivement Terminé En ce qui concerne les courses en ligne Vient les tours On peut espérer quelque chose Mais justement Je dirais Il n'y a que malheureusement Deux coureurs Trois peut-être Brunel certainement Et puis du Crosen Mais où en est-il ? Et puis il a une grosse faiblée C'est le contre-la-montre Ce qui n'est pas le cas De Johan Brunel Qui je vous le dis Lui dans les contre-la-montre Est très régulier C'est un coureur Qui passe partout Il est capable de finir Dans les dix premiers D'un contre-la-montre De 50 km Il est capable d'être Avec les meilleurs dans l'école Et il est très tôt Très tôt en forme Pour un coureur de tour Et ça je crois que c'est positif Bon espérons alors Que ce succès l'insiste A persister Merci Rodrigo De avoir sacrifié Votre journée de congé Pour le cyclisme Votre passion Quelques informations Avant de retourner Encore à Nord Je vais vous dire Qu'en automobile Et bien autour de Corse C'est l'espagnol Carlos Sainz Qui s'est imposé Sur sa Toyota Devant Didier Auriol Qui lui conduisait Sa Lancia Mais a remarqué aussi La quatrième Très bonne place De marque duée Sur Toyota également En tennis Un résultat Qui va rester dans les mémoires A Munich A l'Open de Bavière Et bien John McEnroe Est éliminé Par Dino Pescariu Le Roumain est nettement 6-2 6-2 Ça va faire mauvais Sur le palmarès De John En basketball Et c'est important Nous en sommes au playoff Bien sûr Ostand de Malines C'était aujourd'hui La quatrième manche Et tous ceux qui sont Un petit peu avertis Des choses du basket Prévoyaient une victoire Ostandaise Et bien oui Et oui Ostand de s'est imposé 94-75 Si bien que les deux équipes Sont maintenant A deux manches partout Et qu'il faudra nécessairement Disputer la cinquième Et dernière manche La belle Ce sera samedi A Malines Donc grand rendez-vous La finale de ce championnat De Belgique Malines Au stand samedi soir A Malines On connaîtra enfin Le champion Et puis je reviens Vers le football Avec un résultat De l'Euro 92 Mais dans le groupe 7 L'air à partager A Dublin Avec la Pologne 0-0 Et puis pour parler Plus précisément De nos Diablotas Et pour revenir Vers notre football de coeur Notre équipe d'espoir A Osnabrouk A été battue Hélas pour elle 3-1 Hier soir Par l'Allemagne Aussi bien sûr 3-1 Victoire allemande En espoir Le but belge A été l'oeuvre De David Coromane Sur pénalty En début de rencontre Nous avons donc mené Un petit moment 0-1 Avant d'être remonté Et puis battu 3-1 En ce qui concerne Les espoirs Vous avez vu aussi La première mi-temps De notre équipe A Elle n'a pas été Des meilleures C'est vrai qu'on a relevé Quelques petits points faibles Il faut avouer Qu'il y a un certain Statisme de la défense Qui pose problème Que les lignes jouent Un peu loin Les unes des autres Que l'approvisionnement De nos deux attaquants De pointe Est certainement insuffisant Et qu'il y a quelque part Un manque de créativité Bien sûr La manchauffe est robuste Elle est solide Elle est organisée Elle a un fond de jeu Sans doute un peu supérieur Au nôtre encore Il faut bien l'avouer Et pour l'instant Nous sommes menés 1-0 Un but inscrit par Rudy Feuleur Dès la troisième minute Que va-t-il se produire En deuxième période ? Eh bien C'est ce que nous allons vivre Avec Roger Laboureur Ce match vous est offert Par Aura Assurance La SNCB La RTBL Oui Franck Eh bien nous voici à nouveau Donc à Nauvre Pour cette deuxième mi-temps Deuxième mi-temps Qui a repris depuis 30 secondes maintenant C'est toujours bien sûr Un but à zéro Et apparemment Il n'y a pas de changement Ni du côté allemand Ici le numéro 8 C'est Dole Ni du côté de nos diables rouges Ce sont donc les mêmes 22 acteurs Qui ont repris Pour cette deuxième mi-temps Donc un écart à combler Pour les Belges D'un but Et dégagement Pour Michel Prédard Crassons Crassons à De Greys Allons-nous être un peu plus présents devant Plus présents qu'en première mi-temps On dirait que ce n'est pas difficile Puisque pratiquement les initiatives Sont venus uniquement du côté allemand Hessler Hessler qui a tenté de servir Zahmer Récupère le ballon Hessler Et il va déborder Il est rapide Balle aux pieds Et déroutant Dans ses crochets Mis en jeu pour Hessler Donc Curieux Un petit bonhomme comme Hessler Dans un football tellement privilégié Tellement les grands gabarits Et la force physique Renaud Versavel ici Et le coufran pour cette faute Sur Mathéus Et oui C'est évident C'est Mathéus lui-même Qui va donner le coufran Sorti de Michel Prédard Qui vient cueillir le ballon Devant Voleur Deux preu d'homme à Higler D'un gardien de Bialo Berthold Beersdorfer Reuter Beersdorfer encore Et puis Berthold Mathéus Sur cette phase de De Dole Mathéus vers Reuter Qui se trouve en position débiée maintenant Enzo Schiffaut est là Et il repart Balle aux pieds Schiffaut Provaise phase de Schiffaut Et Mercé là Heureusement pour colmater la brèche Et une contre-attaque des Belges Avec Versavel Wilmos demande le ballon sur la gauche Versavel y va tout seul Weurvoort Et Weurvoort L'attaque belge vient mourir Sur une défense allemande Une fois de plus Très bien regroupée Bien admettre dans cette première mi-temps La supériorité allemande N'a jamais été Nise en doute Aucun moment Les allemands n'ont donné l'impression De faiblir On le sait L'équipe est solide Elle est bien charpente Efficacité Talent Ce sont les qualités Indéniables D'une Mannschaft Vraiment conquérante Et Souveraine Centre Et le ballon de la tête Détourné par Francky Van Der El Sur ce centre de Matthäus Francky Van Der El Ici bien sûr Chez nous Il y a eu beaucoup de pertes de balles Dans l'entrejeu Au cours de la première mi-temps Mais Il ne faut pas oublier Que c'est un peu aussi Le résultat du pressing Effectué par les allemands Ils sont omniprésents Et Ils conduisent bien leur barque Matthäus Au coup de Point Le balle qui monte très fort Repoussé de la tête Par Van Der El Nous sommes acculés maintenant Devant notre rectangle Grün Il descend bas le pied Il a le champ libre devant lui Vervoer demande de ballon Sur la gauche Voilà il le reçoit Vervoer toujours Et voilà c'est l'illustration De ce que je vous disais tout à l'heure Les pertes de balles Dues au pressing Des allemands dans l'entrejeu Enzo Schiffaut Schiffaut vers Marc Wilmot Centre de Wilmot Sans retrait pour Schiffaut Qui a glissé Malencontreusement Mauvais moment Doll Mauvais passe de Doll Et une mauvaise passe à nouveau De Frankie Van Der El Il a voulu aller trop vite C'est précipité Il avait le temps pourtant De contrôler le ballon Reuter Matheus De Ressler, Emmer, Atheus pousse le ballon trop loin. Wilmot, Zervo, Van der Rennes. Après, il s'est fait prendre une nouvelle fois le ballon. Linsman, Schiffo maintenant. Schiffo toujours. Et il y avait un coup de sifflet de l'arbitre pour la faute de Zammer sur Enzo Schiffo, que l'on ne ménage pas du côté allemand. Très bon arbitrage de Monsieur Petrovic jusqu'à présent. On a rien à se reprocher. Le Leur. Schiffo. Cresson, Schiffo, Cresson. Cresson et Brem. Il a bien passé, Cresson. A bon centre. Premier poteau. Un tiro. Une occasion. La première occasion pour les Belges. sur ce centre de Bertrand Cresson. Cresson, mais attention à la contre-attaque des Allemands avec Klinsmann maintenant. Klinsmann aux prises avec Grün qui commet une faute. à une occasion quand même pour les Belges là. que nous revoyons. Marc Wilmot qui a tiré. Et le ballon était dédonné. Wilmot c'est blessé. Il est d'ailleurs toujours soigné sur le bord de la touche. Derrière le but. Le coup franc ici pour cette faute de Grün. Coup franc que va donner Brem. La balle monte. Arrive à Dolle. À centre. Et le ballon passe devant les défenseurs belges. Arrive dans les pieds de Schiffo. Il nous joue un 10 pour le moment. Marc Wilmot c'est toujours soigné sur le bord de la touche. Matthäus est à l'avant-plan Zahmer. C'est lui vraiment le patron. Il organise le jeu dans l'équipe allemande. Talentueux et intelligent en plus Matthäus. Marc Wilmot va monter sur le terrain. C'est Schiffo cette fois qui a été bousculé. Et Marc Wilmot que vous allez voir apparaître peut-être sur l'écran. Et Guitey c'est son éternel cigare. Au lèvre aujourd'hui tout particulièrement c'est ce qu'on pourrait appeler le Cortez du 1er mai. Et pendant ce temps-là et bien Klinschmann glisse le ballon dans les pieds de Dolle qui heureusement l'a perdu ce ballon. Dolle. Dolle en retrait pour Matthäus. Matthäus à Hessler. Centre en retrait de Wessler. Heureusement le pied de Marc Emers. Ouh là là. Nous sommes sûrs qu'il y avait trois joueurs allemands prêts à dévorer le ballon. Et Klinschmann qui se bat pour l'arracher ce ballon des pieds de Georges Grün. Qu'il a heureusement récupéré et qu'il le glisse dans ceux de Wehrwohr. Elzo Schifo. On est quand même plus présents qu'en première mi-temps. Peut-être cette occasion qui avait été offerte par Crasson à Marc Wilmot a-t-elle déclenché chez nous un sentiment de volonté ? On y croit peut-être. Oh c'est dommage. Beaucoup de pertes de balle de la part de Francky Van der Rennes. C'est pas la première. Et c'est pas ce qu'il faut quand un joueur comme Dolphe ouvrir vers Klinschmann. Débordement de Klinschmann. Un centre. Personne heureusement pour récupérer ce ballon. À qui sont dangereux ces déboulés de Klinschmann, de Wehrwohr, de Matthäus ou de Nesl. Wehrwohr ici. Et nous voyons le centre. Ah-Mafour, de Whirlwindors, de Whirlwindors ! Et nous voyons-ils-legrant la route, toute la route qui Polsonchmann Durl, du Woods, tout redescendre dans la campagne par YouTube ? par Marc de Greil. Ce ballon revient chez les Belges. Wilmot se contrer. Et Matthäus peut relancer son équipe avec Wöller. Doll. Doll encore. Les Allemands gagnent tous les duels d'Omar. Hessler. Hessler vers Doll. A nouveau Hessler. Hessler qui s'infiltre. A bon service, ça veut leur centre de Toll. Et le ballon revient en Zoschifo. Excellente ouverture de Zoschifo à Wörbeau. Wilmot. Et une faute sur Wilmot. C'était une faute de Beiersdorf. On joue quand même un peu mieux qu'en première ville. On joue quand même un peu mieux qu'en première ville. Everwurt, pas loin du ballon. Wilmot qui est venu prendre place dans le mur allemand. tir de Schifo à côté. Oula ! Un bon tir d'Enzo Schifo. Ah, c'est dommage. Et que nous allons revoir certainement, oui. voilà le tir d'Enzo. Je crois que le ballon a été touché par le dos de Wilmot. Il semblait qu'il était passé plus près. Toujours Schifo. Zahmer maintenant. Zahmer pour Klinsmann. Quelle rapidité. Klinsmann renversait le jeu vers Hesler. Et faute sur Hesler. Faute de Wörbeau. Et il l'a accroché. 25 ans, Hesler. Un joueur qui ne paye pas de mine, mais très puissant. Et vigoureux. Koufran, conné par Matthäus. Toute l'Allemagne à l'attaque. Et la tête de Philippe Albert qui détourne un coup de coin. Philippe Albert tient, comme vous le voyez, voleur de très près. En centre. Hesler qui a touché le ballon de la main. Toujours un but à zéro et près d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Albert. Versavel. Wilmot. Bien joué de la part de Wilmot. Malheureusement, le ballon avait de l'effet. Il a été perdu par Patrick Verbeau. Reuter. Zamer. Zamer. Tête de Wöller. Tête de Grün. Wöller à nouveau. brem dameur d'hors d'or force berthold l'insman bouge beaucoup on retrouve maintenant comme pratiquement comédier droit wilmotte matthéus en retrait au brem brem en direction de velleur il n'est pas content il estime que george grune l'a poussé il n'a peut-être pas tort ça veut leur vaut vers la velle chiffon offre le ballon à klinsman il sera d'accord il ya bien évité francky vanderelle la passe heureusement a été intercepté par crasson chiffon si on pouvait égaliser il faut encore se regroupe en défense chez des allemands emmerthes en espace des murs est le reste pour velleur alors à droite maintenant donc il a devant lui philippe albert et un coup de coin forcée par dole pas mauvais ce dole qui en est à sa deuxième sélection seulement juan mou oui que paye store for le numéro 4 est monté tout comme berthold qui tente se faire oublier à l'entrée du rectangle là voilà il va rebondir berthold berthold et ses buts non mais le ballon a été touché de la main touché de la main par velleur c'est pas laissé abuser monsieur petrovic et philippe albert tout sourire on ne me la fait pas dit-il et bien ça mériterait un carton jaune parce que la bête est volontaire voilà la tête et la main il est bien bon monsieur petrovic c'est de l'antigeux et décevant de la part d'un joueur de talent comme velleur allons revoir à nouveau cette action voilà manifestement il l'a voulu à cette main il l'a fait exprès il a voulu marquer il a voulu tromper l'arbitre et bien c'est un carton jaune c'est contre l'esprit du jeu c'est toujours 1 à 0 elmer est en train de s'échauffer qui va-t-il remplacer bien nous le saurons dans quelques instants dans quelques minutes peut-être vers savel est leur centre d'essler velleur avec le pied cette fois c'est mieux est leur à nouveau centre d'essler dégagement de georges grune chiffon a l'hommage qui n'a pas pu passer enzo ballon était sauf à quelle santé ce bayos d'orfer un nouveau venu mais croyez moi il est du même acabit que les autres ça joue vite ça joue fort et ça court partout dégagement preu d'homme à ce qui serait merveilleux c'est que les allemands se déconcentre quelque peu et puis nous marquions tout juste avant la fin mais 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 attention à velleur ce raté de philippe albert dans la foulée de klinsmann le ballon poussé trop violemment sur un coup de pied de but c'était dangereux une fois de plus voilà velleur voyez comme il conduit bien son ballon à l'accrocher et la passe heureusement trop puissant trop fort tranquille à d'orelge pour remonter ballon vers grune l'appel de balle versavelle versavelle arriva rien trop tard où c'est droit c'est bon jamais un miracle c'est le nouveau venu donc beijosdorfer et le coup de coin donné par enzo tête de reuter matthéus crassons maintenant vers philippe albert higna hessler en intervention des mœurs plus rapide que d'or beaucoup beaucoup de pertes de balles il m'en joue quand même un peu plus lentement quitte à l'heure ce qui nous permet peut-être de faire quelque peu d'illusion à certains moments reuter toujours reuter en centre compré une remise en jeu à un secrément pour les belges à nouveau remise en jeu pour la belgique 22 minutes de jeu toujours en but à zéro on est en deuxième mi temps d'amor wilmot Wilmot. Le Chiffaut en position déliée. Il attend un soutien. Il y a une faute sur Chiffaut. La faute de Reuter. Wehrwacht. Qui s'entre en direction de Wilmot. Wilmot toujours. La tête de Beersdorfer. Et le long dégagement de Bremen. A personne. Sinon à Marc Emmer. Notre libéraux. Forzavel. Forzavel. Forzavel poursuit son effort. Mais Reuter est là. Un peu courte la passe. Heureusement Albert s'est bien racheté. Chiffaut. Chiffaut à Frankie van der Heels. Faute sur Van der Heels. Un bitless avantage. Il a raison. De Graeis. De Graeis. Ouvre sur le flanc droit. Un crasson. Crasson avec Bremen devant lui. Crasson toujours. Et une nouvelle fois Bremen pour détourner le ballon à coup de coin. Coup de coin donné par Enzo Chiffaut. Ici Bremen. Andréas Bremen. Rameur devant lui. Chiffaut. Anderelles. Chiffaut. Centre de Chiffaut. Deuxième poteau. La tête à côté. C'est la tête de Bertrand Crasson. Et bien c'est bien joué de la part du petit Bertrand. Comme un grand. Il a osé. Revoyons le centre. Et la tête en déséquilibre. Du jeune joueur en der Heels. Donc pas 20 ans encore. Ne l'oublions pas. Peut-être de Grun. Van der Heels. Bremen. Reuter. Bertolt. Matthäus. Pierre Reuter. Et le balançoeur pour les Belges. Berndorfer ici. Berndorfer ici. Le balançoeur. Il y a de ne pas. Blaget. Folu. Lamm. Berthold. Calme le jeu maintenant du côté allemand. Est-ce que les joueurs allemands se contenteraient du 1-0 ? J'avais l'impression qu'ils voudraient asseoir leur victoire en inscrivant d'emblée en deuxième but. mais pour le moment ce n'est pas le cas, et les belges sont plus souvent dans le camp allemand qu'en première mi-temps en tous les cas. On ne peut pas dire que Higner ait vraiment été inquiété, il n'y a pas eu de pire cadré. Berthold. Reusdorf, longue transversale de Matthäus, très précise, sur Rheim, Dolle, et le même mouvement de l'autre côté en direction de Reuter. Berthold, il est le public qui siffle parce qu'il espérait voir ses joueurs inscrire un deuxième but, et apparemment on semble se contenter, comme je le disais il y a un instant, du score acquis pour le moment. Ça nous arrange bien à marquer Matthäus. Matthäus vers Dolle. Dolle toujours. Marc-Emer, Zahmer. Zahmer pour Bayersdorfer. Et le ballon qui passe heureusement devant Veloz, et qui sort en coup de pied de lui. Et Veloz réclame un coup de coin. Et le ballon qui passe heureusement devant Veloz, et qui sort en coup de pied de lui. Réclame un coup de pied. Béthold, vervors. Vervors encore. ça veut l'accueil qu'il a d'oreille wilmott l'espace de wiimott et tol dameur la mère qui attend soutien voilà il a vu doll dans le jour donc il déborde parvient à tenter le ballon a été détourné par le pied de des mers c'est un coup de coin ce sera beaucoup battu dans l'huile a couvert beaucoup pas mal de terrain tout au long de l'appel d'accueil 25 ans et ce leur au coup de coin le premier photo l'insman est là heureusement george grune aussi une verre de greil ce n'ont pas beaucoup vu marie de greil matthéus et sorti du ballon coup de pied de but match correct bien sûr des accrochages comme dans toute rencontre de football mais un bon esprit pour ça à quel dommage qu'on a été cueillis en froid par ce but je suis revenu de la veille il faut un retrait pour vendre elle caleçon l'anderelle des hameurs haute sur hameur et oui l'accrochage il a poussé en plus il a pris un coup au passage petit explication entre matthéus et francklis abderen et pendant ce temps-là on va s'appeler auprès du joueur allemand le monde sourit il vient voir un changement chez les belges l'équipe de rentrer au jeu qui rentre à style on va avoir vu apparaître le numéro 11 donc ce serait wilmots oui voilà marc wilmots quitte le jeu donc à moins d'un cadreur de la fin et githès risque le tout pour le tout luc nilis en attaquant de pointe sait-on jamais sorti donc de marc wilmots et un changement de l'autre côté aussi l'entrée du numéro 15 c'est à dire de hofman de elmer pardon et elmer remplace apparemment elmer remplace attendez je pense avoir vu bayer d'orfer oui c'est bayer d'orfer qui quitte le jeu non c'est glinsmann finalement c'est un peu conflit tout ça mais glinsmann donc a quitté le jeu et il est remplacé par elmer le joueur de bayonne de dortmund qui a 26 ans et dont c'est la quatrième sélection c'est le ballon trop loin alors qu'il revient vers vorvo vers luc nilis qui va toucher son premier ballon s'il y arrive et bien le premier ballon c'était aussi pour l'arrière du helmer du bar de borussia dortmund c'est parti 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 et pour le tout ils vont attaquer ça change pas grand chose si nous sommes battu par un zéro par deux zéros ça ne change rien nous serons éliminés nous n'irons pas en suède alors autant risquer le tout et attaquer quitte à prendre un deuxième but mais peut-être c'est tout jamais au miracle égalisé dans les toutes dernières minutes Elle meurt. Manifestement, on assure, comme on dit, du côté allemand. Débordement de Völler, avec Grün à ses côtés. Un duel d'Omahome, un centre. Le ballon va revenir vers Völler et Grün. Völler, qui centre à nouveau, tête de Vervo. Brem, qui laisse sortir le ballon. Il y a toujours quelques secondes de guerre. Brem pour Doll. Zahmer. Renverse le jeu vers Reuter. Et hors jeu. Gavol, vient de dire Völler. Clivez-vous. Grinçon. Völler, Völler. Völler, Völler. Völler, Völler. quitte de plus en plus souvent son poste de libéraux déboulé De Hessler centre De Hessler Grün Evervo Enzo Schifo 9 minutes encore à jouer Schifo de Greiz De Greiz au prison avec 4 joueurs allemands il y avait un retour de jeu de Nylit c'est juste Matheus Verdol Prem Elmer Prem Elmer encore Passe Crasson Sœur Tagrün Centre vert Völler Et le ballon pour Bertolt L'équipe allemande quand même moins précise en deuxième période Sœur Tagrün Sœur Tagrün Sœur Tagrün Troll vit Leutnant Sœur Tagrün Le ballon maintenant pour Hessler. Le coup de pied de but pour Michel Pouet. Thomas Hessler. Le vent allemand, le coup d'œil vers le chrono et on constate qu'à 7 minutes de la fin, bien l'Allemagne mène à zéro et que ça sonnera le glas pour notre équipe nationale. Si le score ne change pas, nous serons donc éliminés de ce championnat d'Europe. Elle meurt. Prem. Mathéus, Pierre de Mathéus sur Michel Bredon. Michel qui dégage immédiatement en direction de De Grey. Et oui, on ne se dégarnit absolument pas du côté allemand. On a joué la prudence en deuxième période. De Grey en retrait pour le nouveau capitaine des Diables. Georges Grün, Chiffaut, Grün. Centre de Grün vers Nilis, tête de Mathéus. Beaucoup de maillots rouges à l'entrée du rectangle allemand. Il y a pratiquement plus que deux défenseurs maintenant chez les Diables. Ah, ils ont raison. Il faut un pied en avant. Il y a un avant de Chiffaut. De l'heure qui a été blessée, l'appareil de Chiffaut est volontairement... Moins de 5 minutes encore. Pensons déjà à demain avec les Diables Rouges. Ce sont les Diables Rouges de l'avenir qui ont été alignés aujourd'hui. La page est tournée. Il faut préparer maintenant le prochain grand rendez-vous. Et ce sera pour 1994, c'est la phase finale de la Coupe du Monde. Coupe du Monde historique, puisqu'elle se déroulera aux dates de l'Atlantique. Non pas en Amérique latine, mais aux Etats-Unis. Peut-être le deuxième but maintenant. Le tir de voleur mal intercepté par Michel Prodom, qui s'est pris en deux fois pour dégager. Long dégagement de Prodom. Et il a bien fait de dégager immédiatement. C'est un tir puissant, capté en deux temps. Et une faute. Un changement du côté allemand. Deleur quitte le jeu et est remplacé par Riedel. C'est cela à trois minutes de la fin. Qu'est-ce qu'il veut gagner du temps ? Et je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Mais en plus, je veux l'un. Qu'est-ce qu'on accueille, qu'il mérite ? C'est surtout pour cela que le changement a été effectué. Riedel, le joueur du Lazio-Rome. Donc en fait, si on compte Riedel, qui n'était pas élié, il y avait sept joueurs du noyau, donc évoluant dans le calcio. Sept joueurs allemands. ... Ah, M. Petrovic. Déjà que c'est difficile contre 11, si vous vous y mettez, qu'est-ce que ça donnera ? Dole. Dole qui rentre dans le jeu. Crochet, double crochet. Le centre vers Esler. Esler en retrait pour Matheus, à côté. Ouf, une attaque amorcée par M. Petrovic et ponctuée par ce tir de Matheus. Le ballon est passé heureusement à côté du but de Michel Poitras. Et finalement, si le score ne change pas, on aura quand même une satisfaction. On n'a pas été ridicule. On craignait le pire ici, avec une équipe allemande dont la motivation est toujours la même, quelle que soit la rencontre, et qui veulent à tout prix se qualifier pour ce championnat d'Europe sur cette phase finale. Les Allemands qui ont déjà un palmarès étourdissant. Rappelons-le, trois victoires en Coupe du Monde, en 54, en 74 et en 90. Trois fois au final de la Coupe du Monde, et peut-être à but maintenant, pour Zahmer, déboulé de Zahmer, le centre dans les mains de Michel Poitras. Deux fois aussi champion d'Europe en 72 et en 80. Finaliste en 86. Et pratiquement maintenant, encore que peut-être les Galois pourraient causer la surprise, mais sans doute qualifiés encore une fois pour la phase finale. Les Allemands ne manquent pratiquement jamais les grands rendez-vous. Nous avions affaire aujourd'hui à trop fortes parties, je pense surtout à la première mi-temps, et peut-être en deuxième mi-temps vont nous plus profiter d'un certain laissé-aller des Allemands. En tous les cas du fait qu'ils ont voulu assurer le résultat. Remise en jeu, la toute dernière action. Sans doute puisque Moncronon joue depuis pratiquement 90 minutes maintenant, il reste quelques secondes encore. Il y a eu des arrêts de jeu, Monsieur Petrovic en a tenu compte certainement. Longue remise en jeu, tout le monde pratiquement, tous les diables pratiquement dans le rectangle, et une poussée fautive, un coup franc pour les Allemands. N'oublions pas que l'Allemagne compte 4 800 000 affiliés, 22 000 clubs, le plus beau palmarès du football mondial, et ce sont ces joueurs-là que notre diable rouge ont dû affronter aujourd'hui. Et finalement ils n'ont pas été rédits, même s'ils n'ont pas livré une toute grande place. Il faut tenir compte dans ces cas-là, bien sûr, de l'opposition. Andréz, Vernilli, on s'est dégarni à l'arrière du côté belge évidemment. Riedel, Dole, Dole, Dole toujours, et Marquemes, qui concède un coup de poing. Très applaudi Dole, il le mérite. Il a bien joué. Et oui, Guiteil, se dit que c'est terminé pour lui, enfin terminé en tous les cas pour le championnat d'Europe. Les derniers espoirs se sont envolé aujourd'hui à Hannover. Mais il faut bien dire que ce n'est pas une surprise. C'est là où c'est parfait. C'est point de Hessler. La tête de Riedel. Et la fin du match. Il donne le glas donc pour nos Diables Rouges battus ici à Hannover par un but à zéro et irrémédiablement éliminés de ce championnat d'Europe des Nations qui aura lieu donc en Suède l'an prochain, mais sans eux. Et c'est dommage. Voilà. Une image symbolique. Je vous parlais tout à l'heure de l'excellent état d'esprit qui avait rayé sur le terrain. Les deux hommes dont on disait qu'ils étaient devenus ennemis se sourient maintenant, s'embrassent presque en tous les cas, échangent leurs maillots. La consolation pour nous, bien, c'est que le match sera déroulé dans de très bonnes conditions et dans un excellent état d'esprit. Voilà. C'est sur ces images que nous allons nous quitter du regret, bien sûr, des regrets de ne pas voir l'an prochain nos Diables Rouges en Suède. Mais que voulez-vous ? Pensons déjà à l'avenir. Nous avons une équipe très jeune, je vous le rappelle, 25 ans et 7 mois de moyenne. Eh bien, pensons déjà, pensons déjà aux États-Unis. Nous serons là, j'en suis persuadé, en 1994. Voilà. C'est sur ces images que nous allons nous quitter un peu d'amertume, mais pensons à l'avenir. À bientôt. À vous, France.